Et une autre astuce contre les limaces et les salades, alors, pas les salades, les limaces et les escargots qui ravagent vos salades. Alors, tout le monde dit plein de choses, c'est sûr, il y a plein de choses à dire, moi c'est juste de l'observation et de jouer avec la nature. Alors, bien entendu, on évite les appâts. Les appâts, par définition, ça attire la population de ravageurs à l'endroit où vous ne voulez pas qu'ils soient. Je m'explique, des salades, vous mettez des petits granulés, que ce soit du fer ou les granulés chimiques, donc, eh bien, vous attirez les escargots, vous les tuez bien sûr, mais dans tous les cas, ceux qui ne sont pas tués vont manger vos salades. Donc ça, c'est de l'appât. La bière, c'est pareil, ça appâte. Bon, alors, le petit problème des granulés quand même, c'est que le hérisson qui va passer et qui va manger la limace, ou l'escargot, au bout d'une vingtaine d'escargots, lui aussi, il est bourré d'anti-limaces. D'accord ? Donc, plutôt que d'appâter, observez simplement. L'escargot, vous ne les voyez pas rarement en journée. Les limaces, c'est pareil. En journée, elles se cachent. C'est plutôt des animaux qui ont tendance à sortir le soir. Donc, en journée, il faut leur fournir des abris. Alors, moi, je vais vous montrer que, bien entendu, en étant un peu observateur et vous les détruisez après, eh bien, vous pourrez réguler vos populations. Parce que c'est ça, un jardin au naturel. C'est ça, un jardin spontané. C'est vivre avec les ravageurs, mais que ce soit supportable. Alors, des dégâts d'escargots, vous connaissez de l'image, je ne vais pas vous faire le cours. Par contre, regardez, quelque chose auquel on ne pense pas, une jeune plantation de kiwi. Ben, regardez ces beaux kiwis, bien, belles pousses, mais des gros dégâts d'escargots sur les feuilles. En sachant qu'ils sont sur le mur, les escargots, la nuit, le jour, pardon, ils sont cachés dans le mur. Et donc, le soir, ils sortent et ils mangent les jeunes pousses de kiwi. Alors, les escargots, on va leur fournir un abri pour le jour. Mais il faut que ce soit humide et qu'il soit tranquille. Alors, venez voir, j'ai une petite astuce. Alors, des plaques à oeufs, à l'endroit où je veux réguler ma population d'escargots. Là, j'ai 2-3 poids de senteurs, donc ils en sont très friands et je n'ai pas envie du tout qu'ils me les mangent. Cette plaque à oeufs, que vous connaissez tous, a l'avantage de rester humide assez longtemps, est le jour de profiter et de donner un abri aux escargots. Et donc là, vous voyez, l'astuce est simple, c'est que je me retrouve avec mes escargots par alvéole, d'accord, et je vais pouvoir les réduire un par un et les donner à mes poules. Donc ça, vous venez en journée, ils sont cachés là-dedans et vous les prenez un par un. Alors là, la nature est bien faite, vous allez observer, j'ai un des gros prédateurs d'escargots, qui est le ver luisant. Alors, il ne va pas trop aimer que je le touche, mais voilà. Donc le ver luisant, il va se mettre en boule, mais vous allez le voir, il était justement en train de manger un jeune escargot. Alors, hop là, vous observez cet insecte, 3 paires de pâtes, on est d'accord. Donc, assez noir sur le dessus, vous voyez, et puis quelques points rouges, rouges ou ocres, on va dire, sur les côtés. Bien entendu, c'est comme tout insecte, alors ça y est, il a décidé de repartir, on y va, Polo. Et donc, 3 paires de pâtes, comme tous les insectes. Alors, ce ver luisant est un gros, gros prédateur de... Je ne vais pas enlever les piles. Alors, vous voyez, ça c'est sa tête, ses pattes, et puis la petite partie blanche, là, fluorescente, qui la nuit, va être lumineux dans nos jardins. Alors, c'est un des insectes les plus, vous voyez, il se met en ordre de marche. C'est un des insectes qui est en voie d'extinction. Et, vous voyez, alors, il n'aime pas trop ça. Bon, je vais le remettre à sa place. Et, eh bien, voilà, l'objectif, il est simple. Il n'aime pas non plus, alors lui, c'est pareil. C'est un insecte qui vit la nuit. Et, eh bien, je lui fournis, hop, on va le remettre là, voilà. Je lui fournis la cache humide, où tous les escargots vont arriver, et lui va les manger. Alors, il n'a pas assez d'appétit, mon ver luisant, pour me les manger tous, bien entendu. Mais, cette petite astuce, qui ne vous coûte pas cher, va permettre aussi de maintenir l'humidité, et l'escargot de pouvoir garder sa boeuf, parce que, quand il fait sec, c'est un peu compliqué pour les escargots. Alors, un conseil, l'avantage de ça, c'est que moi, régulièrement, bon, là, il commence à pleuvoir en Normandie, c'est sympa. Mais, pour pouvoir maintenir humide, c'est fait pour, ne bougez pas, vous prenez votre arrosoir, et vous remplissez les alvéoles. Voilà. Alors, ça, ça va garder humide ma plaque à oeufs, ça va transmettre l'humidité en dessous, et l'escargot royal, il n'a plus qu'à attendre que je vienne le chercher pour le donner à mes poules. Tiens, d'ailleurs, il y a une autre technique. On va faire une petite pause, et on se retrouve. Alors, voilà, mon meilleur allié contre les escargots, je vous la présente. Une belle petite poule, et bien entendu, moi, tout autour de mes massifs, je mets des planches, ça, c'est très connu des jardiniers. Les planches vont abriter, entre autres, les limaces, et vous voyez, quand je retourne, je me retrouve avec mes limaces qui sont ici, et puis ma petite poule, voilà, regarde. Hop, 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 voilà, regardez. Bon, elle connaît l'adresse. Donc, je retourne mes plaques, je n'ai même pas besoin de les ramasser, et ma poule vient me débarrasser. C'est quand même meilleur que les appâts, et ça me détruit toutes mes limaces, et tous mes escargots, parce que ça croustille. Alors, on est d'accord, faites confiance, une poule, ce n'est pas compliqué, ça vous mange les déchets, et ça mange aussi tout ce qui est petites limaces. Voilà, allez, j'espère vous avoir donné envie de, pas appâter les escargots, mais de les laisser se cacher, et là, d'intervenir. A bientôt !